First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... Charlotte Bien-Aimée pour Arte Radio, qui parle de la place des femmes dans notre société. Bonjour, Anna. Bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Alors, la première question, c'est celle du commencement, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner ? En fait, j'ai jamais eu quelque chose qui m'a vraiment donné envie de dessiner, c'est... J'ai juste jamais arrêté de dessiner, je fais partie de ces enfants qui ont juste continué. Ça a toujours été quelque chose que je faisais, je sais pas, peut-être parce que je m'ennuyais un peu, c'était quelque chose à faire, mais non, vraiment, j'ai pas eu un déclic particulier où je me suis dit, oh, je vais me mettre à dessiner. Et t'as continué, t'as continué, et à un moment donné, tu t'es dit, je vais en faire un métier. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petite, je voulais être dessinatrice, alors que c'est pas sûr que ce soit vraiment un métier dessinatrice, mais bon, voilà, enfin... Et donc, j'ai jamais changé de cap, j'ai vraiment toujours voulu faire ça. Et même si j'ai eu d'autres idées à certains moments, je me suis jamais vraiment éloignée de ça, parce que je crois que je sais rien faire d'autre. Et c'était quoi tes autres idées ? Oh, bah à un moment donné, comme tout le monde, vers le collège, je me suis dit, bon, je vais peut-être être styliste. Je sais pas, j'aime bien les vêtements, mais c'était toujours du dessin. Et après, quand j'étais au lycée, je me suis dit, ouais, mais le dessin, il n'y a peut-être pas d'argent. Si je faisais architecte, et puis après, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas drôle du tout d'être architecte. Et du coup, non, je suis restée sur ma première idée. C'est pas drôle du tout d'être architecte ? Je sais pas, ça a l'air d'être beaucoup de contraintes et pas beaucoup de folie. Et donc, arrivé au lycée, tu t'es dit, forcément, je vais faire une école de dessin ? En fait, j'étais pas du tout au courant de ce qu'il y avait, parce que je suis pas du tout dans un milieu artistique. Mes parents n'y connaissaient absolument rien. Et il n'y avait personne pour me diriger vers ce qu'il fallait faire. Parce qu'en vrai, j'aurais dû faire un lycée à rappliquer. Et ce serait été plus intelligent. Mais non, vraiment, j'ai fait ma première S, tout ça, pour rien. Parce qu'en fait, après, en terminale, je me suis rendu compte que oui, il y avait des écoles d'art appliquée. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais je m'en suis rendu compte un peu tard, du coup. Enfin bon, pas trop tard, mais c'est ce que j'ai fait après le lycée. Et alors, t'as choisi, il me semble, Olivier de Serres ? Oui, j'ai fait Stienne en mise à niveau en première année. Et puis après, je sais pas trop pourquoi je suis allée à Olivier de Serres pour faire du graphisme. Alors que j'aurais dû rester à Stienne faire de l'illustration. Mais bon, c'était pour voir autre chose, je pense. Pour changer ? Oui. Et pour peut-être, je me disais, c'était un bon enseignement du graphisme. Mais ça m'a jamais vraiment trop servi, vu que j'ai jamais été graphiste. Je me suis jamais servi de mon diplôme. Ouais, j'ai lu que t'avais fait six mois de stage. Oui, j'ai fait un stage en agence de graphisme et publicité. Et ça m'a pas plu. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, j'allais faire de l'illustration. Mais ce qui t'a pas plu, c'est la façon dont travaillent les gens en agence pour le graphisme ? Ou c'est le travail de la typo ? Oh, c'est un peu de tout. Je crois que je suis pas une bonne graphiste. Et donc, du coup, c'est vraiment juste faire du graphisme et travailler pour la pub. Où finalement, il n'y a jamais rien de très... En graphisme, en tout cas, c'était pas très drôle à faire. Et c'était surtout beaucoup d'exé. Et ça me plaisait pas tant que ça. Mais bon, il fallait le faire pour le savoir. C'est le côté exé, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Je fais pas trop de créativité, quoi. Et je me souviens, dans mes études, j'aimais bien mettre des dessins dans mes compos de graphisme, forcément. Et donc là, je pouvais pas. Et donc vraiment, ça m'a un peu découragée par rapport au graphisme. C'est pas du tout fait pour moi. Ta culture visuelle, elle vient d'où ? Plutôt de l'art contemporain, de l'art classique ? Un peu de tout, parce que je sais pas. Bon, j'ai commencé à m'intéresser un peu au comment faire des dessins et tout ça. Quand j'avais une dizaine d'années en lisant des mangas. Donc voilà, ça se ressent pas trop trop dans mon dessin. Mais c'est un peu ça. Et après, j'ai eu un peu un déclic par rapport au style de dessin avec Jamie Hewlett, qu'on connaît surtout pour ses vidéos et tout ça, pour Gorillaz. Mais il a fait une BD qui s'appelle Tank Girl. Et c'est un peu dans ma bible, c'est trop bien cette BD. Et du coup, c'était un peu ça le début. Et après... Tu peux juste pitcher Tank Girl ? Alors Tank Girl, c'est une nana qui a des voitures et des fusils et qui traîne avec un kangourou et qui défonce plein de gens. Voilà, c'est un peu ça. Un peu au milieu de nulle part. Et puis c'est une rebelle. C'est vraiment cool. C'est un peu pas de sens. Mais c'est vraiment chouette comme BD. Ton travail est quand même tourné assez autour de la femme dans la société. Et Tank Girl correspondait à tes idéaux dans ce genre-là. C'était cette nana badass qui fait un peu n'importe quoi. Et ça me plaisait bien comme concept. Comment est-ce que tu as commencé à travailler en tant qu'illustratrice, sachant que tu venais de passer un stage en graphisme ? Comment tu as réussi à t'orienter ? En fait, ce stage en graphisme, je l'ai fait à Austin, au Texas. Et du coup, cette ville, il y a beaucoup de concerts tous les jours, tous les soirs, partout dans la ville. Et donc, en fait, ils ont beaucoup besoin d'affiches. À force d'aller au concert, on a su que je faisais des dessins. Et donc, on m'a proposé de faire des affiches pour certaines salles de concert. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et ce qui est un peu drôle avec les affiches de concert, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. L'important, c'est que ce soit beau et que ça donne envie d'aller voir le concert. Mais il n'y a pas vraiment de contraintes. C'est vraiment, plus c'est dingue, mieux c'est. Et du coup, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. J'en faisais trois, quatre par semaine. Et donc, j'en ai fait des centaines. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à faire plein de dessins. Et donc, je partageais pas mal ça sur Internet. Et à force, on a pu voir un peu ce que je faisais et me proposer d'autres boulots. Et les concerts, ce n'était pas des concerts de musique classique, j'imagine ? Non, j'aurais pu aussi. Mais non, non, c'était un peu de tout. À l'époque, beaucoup garage punk et un peu d'électro. Mais ouais, c'était un peu ça, surtout autour du rock. Et c'est en rencontrant les organisateurs des concerts que tu as réussi à rentrer dans le milieu de ceux qui faisaient les affiches des concerts ? Oui, oui. Bon, avant ça, j'avais un peu dessiné des choses pour la musique. Parce que j'ai toujours beaucoup été à des concerts. Et je connais pas mal de musiciens. Mais moi, je ne fais pas de musique. Donc, c'était vraiment le moyen de faire partie de cette communauté tout en ne faisant pas de musique. Et du coup, à partir de là, tu as fait des affiches. Et on a fini par t'appeler pour des commandes d'illustration. Ouais, parce qu'après les affiches, j'ai fait des programmes pour des salles de concert. Et ensuite, ça, ça m'a donné accès à plus des trucs dans la culture. Et ainsi de suite, à force, ça s'étend de plus en plus. T'as pas cherché particulièrement à aller dans une direction ou une autre ? Bon, après, il y a des endroits où que j'ai un petit peu démarché. Par exemple, certains magazines, parce que j'avais envie de travailler pour eux. Et qu'ils n'auraient pas forcément vu mon travail, parce que c'était un peu trop éloigné de ce que je faisais. Mais pas vraiment. Plus des trucs pour enfants, parce qu'à chaque fois, j'essaie de me tendre un peu plus vers l'illustration pour enfants. Mais c'est pas facile quand c'est pas ce que tu fais en majorité. Ouais, il y a des gens comme Tommy Anger qui se sont fait critiquer pour le fait d'avoir fait des choses pour adultes. Oui. Et en même temps pour enfants. Alors que je vois pas du tout pourquoi ça devrait être cloisonné, en fait. Mais alors ton désir, c'est quand même faire des livres pour enfants. Ouais, mais en faisant le reste aussi, quoi. Faire tout en même temps. Et parce que j'ai l'impression que dans l'illustration, c'est un petit peu... Tout est très cloisonné, quoi. Tu fais de l'illustration pour enfants, t'es illustrateur pour enfants, ou t'es illustrateur pour adultes. Mais tu peux pas faire les deux. Et donc, je vois pas pourquoi, en fait. Une fois que t'es illustrateur pour adultes, ça a l'air compliqué de rentrer dans l'illustration pour enfants. Mais je pense que c'est faisable, donc... Peut-être qu'il faudrait mettre des pupilles à tes personnages. Pour faire moins peur aux enfants. Non, ils les voient pas, ils s'en fichent. Tu t'en parlais tout à l'heure, Jamie Hewlett. Est-ce que je peux encore poser la question de ton artiste fondateur ? Je pense que c'est celui-là, quoi. Je pense que c'est celui-là. Après, je me suis jamais trop posé la question de qui m'avait vraiment inspirée. Mais je pense qu'il y a plein de gens en même temps. Parce qu'après, j'aime beaucoup dessiner les animaux. Donc, j'ai beaucoup regardé tout ce qui est eau du bon. Et même dans les plus récents, la Walton Ford, qui fait des dessins comme eau du bon, mais un petit peu bizarre. Et je pense que des gens comme ça, ça m'a pas mal inspirée, quoi. De voir un petit peu ce qu'ils faisaient en dessin par rapport à un truc un peu réaliste. Ton style est quand même un mélange de Linklert et de punk futuriste, sorcellerie, je sais pas trop quoi. Comment, toi, tu le définirais ? Oh, je sais pas trop. Je pense que c'est assez pop, ce que je fais. Enfin, beaucoup de couleurs. C'est pop, ouais. Voilà, mais après... Non, c'est un petit peu bizarre aussi, quoi. À cause, justement, de l'absence de pupilles de mes personnages. Mais voilà, vraiment, c'est assez... C'est pas terrifiant. Non, c'est pas terrifiant, mais il y a quand même une atmosphère assez bizarre. Ouais, ouais. Mais pop, voilà. Pop bizarre, on peut l'appeler. Pop bizarre, voilà. Le style. Mais comment t'es venu ce style ? Est-ce que tu l'as cherché ou est-ce que petit à petit, il s'est imposé à toi naturellement ? Je pense que c'est vraiment petit à petit. J'ai pas du tout cherché à tendre vers quelque chose. C'est vraiment juste que j'ai envie de dessiner et ça ressemble à ça. Et à force, ouais, vraiment, c'est devenu ce style en particulier. Mais ça fait très longtemps que je dessine comme ça. Même mes premières affiches du concert, c'était exactement ce genre de dessin. Juste un petit peu moins bien fait, peut-être. Et t'as pas copié des... Parce qu'on a l'impression que ça vient d'Hergé et en même temps... Ah ouais ! Ah non, pas du tout, ouais. Ah non, j'ai pas... L'Hergé, pas du tout. J'ai beaucoup lu Hergé quand j'étais enfant, forcément. Mais non, j'avais jamais fait le rapprochement. Tu as monté un projet de magazine qui s'appelle Retard. Oui. C'est un magazine féminin et féministe, comme je l'ai dit dans l'introduction. Pourquoi ce nom, Retard ? Alors, parce qu'on voulait que ce soit un média féminin, mais pas avoir un nom cliché féminin pour essayer de sortir un petit peu de ce qui se faisait. On n'avait pas s'appeler... Enfin, je ne sais pas. Mais du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui est féminin, mais sans trop l'être ? Et donc, le retard. Parce que, soi-disant, les filles sont en retard. Ce qui n'est pas forcément vrai. Moi, je suis un petit peu trop en avance, d'habitude. Mais les filles, en général, flippent quand leurs règles sont en retard. Donc, il y avait pas mal de choses comme ça en rapport avec le retard, qui était pas mal. Et aussi, à l'époque, on écoutait beaucoup de garages. Et il y avait ce mec qui s'appelait Jerry Tard, qu'on aimait bien. Et donc, on s'est dit, c'est bien, ça fait une petite référence à lui aussi. « Retard », à prononcer en anglais ? Non, non, c'est vraiment retard. Il y a plein de gens qui disent « Retard », et en fait, c'est pas ça. Non, c'est vraiment retard. Et alors, comment c'est né, ce magazine ? Alors, c'est né de... C'est juste un projet de copine. En fait, on était quatre. Il y en avait deux qui partaient habiter au Canada. Moi, je partais habiter au Texas. Et il y en a une qui restait à Paris. Et on s'est dit, tiens, on va faire un blog où on va écrire des trucs. Anna va faire les illustrations. Et juste pour garder contact. Et puis, en fait, on a commencé à publier un petit peu sur Internet. et on a commencé à être lus. Et après, il y a des gens qui ont voulu contribuer en texte et en illustration. Et puis, c'est comme ça que c'est devenu un vrai magazine. Mais on n'a pas vraiment fait exprès. Voilà. Et après, on a commencé à organiser des événements. Et tout ça, c'est devenu un peu un gros truc. Alors, les événements qui sont liés à « Retard », c'est « Comme nous brûlons » ? « Comme nous brûlons », c'est un spin-off de « Retard ». Non, enfin, c'est « Retard » qui s'est associé à d'autres collectifs pour créer un plus gros collectif. C'est genre un super groupe. D'accord. Et pour organiser un festival féministe. Mais non, dans les événements de « Retard », à la base, c'est des concerts et des karaokés. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop de karaokés dans Paris. Maintenant, c'est la grosse mode, mais il n'y en avait pas du tout. Et on se disait, mais non, on aime bien le karaoké. On va en organiser partout, dans les salles de concert et tout ça. Et donc, c'est devenu un de nos événements populaires. Mais sinon, après, on organise un peu n'importe quoi. Dès qu'on a une idée, on le fait. Par exemple, on a organisé deux fois des faux mariages où les gens viennent et on les marie pour de faux en cinq minutes avec quelqu'un qui est déguisé en Elvis et quelqu'un qui chante une chanson très mal. Et voilà, c'est tout pour le fun. Un mariage à Las Vegas, quoi. Oui, mais en très mal fait, quoi. Et alors, j'ai appris que c'était fini, Retard, et que vous faites une soirée. Alors, le podcast va être diffusé avant la soirée. Donc, pour ceux qui l'écoutent dans la soirée, ce sera le 29 juin. Le 29 juin, oui. Donc, Retard est mort. Vive Retard. Et en fait, ça fait huit ans. Et du coup, on s'est dit qu'il était temps de passer à autre chose et qu'il ne fallait pas qu'on arrive à détester Retard. Donc là, on l'aimait toujours et c'était le moment de s'arrêter. Et donc, on va faire une grosse fête au point éphémère de 14h à 3h du matin. On va tout donner. Du coup, est-ce que vous allez le remplacer par d'autres projets ? Il y a d'autres projets ? On a déjà comme nous brûlons. Donc, on organise notre troisième édition en septembre, du 13 au 15. Et du coup, voilà, c'est déjà ça pour l'instant. Puis après, moi, j'ai plein de projets à côté aussi, parce que j'ai quand même une marque de vêtements et puis tout mon boulot, en général. Donc, ça fait déjà pas mal. Ça fait beaucoup, des festivals, des magazines, justement, cette marque de vêtements aussi. Tu peux nous en parler ? Alors, c'est une marque qui s'appelle Unseven. Et le principe, c'est les gens et les choses qui ont disparu et qui nous manquent. Donc moi, généralement, je dis que je dessine des gens morts. Et c'est, en gros, on a fait des portraits de Virginia Woolf, Frida Kahlo, Serge Gainsbourg. Voilà, enfin, des personnalités qui ont disparu et potentiellement que les gens ont envie d'avoir sur un t-shirt, mais sans marquer leur nom, quoi. Juste leur tête. Après, on a fait des blagues aussi, genre le gluten, pour les gens qui ne peuvent plus manger de gluten. Le gluten ? Oui, marqué « I miss gluten ». Ça fait beaucoup rire, les gens. Et tu fais aussi d'autres projets personnels, d'illustration, du coup, qui sont comme « Ladies of the Things », des projets phares, j'ai l'impression. C'est juste un truc que je continue depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, c'est sans fin. C'est juste, à chaque fois, une figure féminine et des trucs. Et donc, ça peut vraiment être n'importe quoi. Donc, ouais, j'ai fait les félins, j'ai fait les plantes en pot. Là, récemment, j'ai fait l'apéro. Et en fait, c'est juste essayer de faire des illustrations avec pas mal de... Enfin, assez fournies sur un thème. Et donc, ça me... Ouais, ça fait trois ans que je fais ça, deux ans, je ne sais plus. Et t'as envie de délivrer un message avec ces illustrations ? Oui et non, parce qu'en fait, j'aime toujours mettre la femme au centre de mes illustrations. Et du coup, c'est un peu parti de là. Mais après, non, j'ai l'impression que c'est purement décoratif, en fait. Et c'est juste dessiner des trucs que j'ai envie de dessiner. Et je trouve ça marrant. Voilà. C'est pas forcément... C'est pas mes illustrations les plus engagées, mais... Alors, c'est quoi tes illustrations les plus engagées ? Non, ben, je ne sais pas. Je dirais ce que je fais avec un podcast à soi. Ou justement, comme nos brûlons. Dès que je suis sur des projets féministes qui me laissent faire des illustrations, justement, un peu engagées. Parce que je ne peux pas le faire tout le temps. Ouais. Comme je fais majoritairement des illustrations commerciales pour mon travail, quoi. Je ne peux pas aller trop loin, parfois. T'as vrai bien. Oui, ben, pas tout le temps. Parce que, bon, c'est bien aussi de changer, mais... Est-ce que tu ne places pas des petites choses que les gens verront, des petits détails que les gens ne verront pas forcément au premier regard ? J'essaie de le faire à chaque fois, par exemple. J'essaie de toujours faire en sorte qu'il y ait de la diversité dans mes illustrations. Beaucoup de couleurs de peau. Ou des gens qui portent le voile dans des situations où ce n'est pas ça qui est mis en exergue. Et puis, voilà, des choses comme ça. Et puis, généralement, on ne me les fait pas enlever. Donc, c'est bien. Parce que sinon, je pense que je m'énerverais un petit peu. Ou alors, chaque fois qu'il faut que je marque quelque chose, un métier ou je ne sais pas quoi, j'essaie de le faire en écriture inclusive. Et généralement, on ne me le fait pas enlever non plus. Donc, tant mieux. Alors, justement, comment est-ce que tu es arrivée à faire les illustrations d'un podcast à soi ? C'est une histoire de rencontre aussi ? Plus ou moins. Je ne sais plus comment ça a débuté. Parce qu'en fait, à la base, j'avais travaillé avec Charlotte Bien-Aimée sur un projet de livre qu'elle devait faire. Mais qui, en fait, est la base de ce podcast. Parce que c'était des entretiens avec des femmes qui faisaient différents métiers. ou qui avaient différentes occupations. Et j'avais fait des essais pour que ce soit présenté à une maison d'édition. Et en fait, le projet est devenu plus gros qu'elle. Et du coup, elle s'est dit, tiens, je vais en faire un podcast parce que c'est sans fin. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Parce que j'avais déjà travaillé sur le projet du livre. Mais je ne me souviens plus comment on était amené à se rencontrer. Je ne sais pas. Et le livre est sorti ? Non, du coup, ça s'est transformé en podcast. Il ne sortira peut-être jamais ? Je ne sais pas, peut-être. À voir avec Charlotte Bien-Aimée. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'amène du boulot ? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises pour délivrer des messages aussi ? Puisque visiblement, tu es pleine de messages. C'est vrai que je poste beaucoup, surtout sur Instagram. Mais c'est juste parce que c'est utile. C'est comme ça que les gens voient mon travail. J'ai beaucoup de travail qui m'arrive d'Instagram. Et je pense que c'est une bonne vitrine. Parce que personne ne regarde mon site internet, en vrai. Ton site est très fourni. Il est super joli. Oui, c'est parce que j'ai toutes les illustrations dessus. Et personne n'arrive par ton site ? Si, ça arrive. Généralement, je me rends compte quand ils arrivent à contacter mon agent en même temps que moi. C'est qu'ils ont lu ce qu'il y avait marqué sur le site. Ah oui. Et d'ailleurs, tu as opté pour un agent qui s'appelle Le Crime. Pourquoi tu en es venue à choisir un agent ? En fait, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une maison d'édition qui m'a vraiment fait un contrat tout pourri, où j'ai été très très mal payée, zéro droit. Et j'ai cédé toutes mes illustrations pour toute la vie. Ah oui. Alors que normalement, ça ne se passe pas comme ça. J'ai essayé de négocier. Personne n'a jamais voulu m'entendre. Et puis, on m'a dit non, non, c'est comme ça que ça se fait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fini par accepter parce que je voulais le faire, le livre. Et vraiment, je me suis fait rouler dessus. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit non, non, mais je ne peux pas. En fait, apparemment, je ne sais pas négocier et personne ne m'écoute. Donc, il faut quelqu'un qui sache le faire, dont c'est le métier. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à chercher un agent. Et j'ai rencontré Camille, qui a fondé Le Crime. Et à la base, c'est une agence de photographe. Donc, on avait juste discuté. Puis, quelques mois plus tard, elle est revenue vers moi en me demandant si ça m'intéressait toujours. Parce qu'elle, elle voulait s'ouvrir à l'illustration. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est mis à collaborer. D'accord. Et elle, elle t'apporte des projets de livres ? Puisque visiblement, c'est le livre qui t'a amené vers le... Ouais, non, en fait, un peu de tout. Parce qu'elle négocie des choses pour moi. Et après, elle m'apporte pas mal de pubs aussi. Et juste, vraiment, elle m'aide beaucoup. Parce que toute seule, vraiment, je sais pas très bien négocier. Mais je pense que c'est le problème de beaucoup de créatifs. C'est pas notre savoir-faire principal. Comment choisis-tu les projets sur lesquels tu souhaites travailler ? Je sais pas. Je pense qu'à partir du moment où ça me plaît, que le sujet a l'air un peu fun. Et que je vois ce que je peux en faire. Je le fais, quoi. Mais même quand c'est pas fun, je pense que j'aime bien les sujets un petit peu difficiles. Juste pour voir si je peux arriver à le faire. Par exemple, en ce moment, j'illustre toutes les semaines des articles dans le monde sur l'éducation. Et donc, les universités et tout ça. Et à chaque fois, c'est des sujets où je reçois le texte et je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dessiner ? C'est des trucs sur lesquels je ne connais rien. Genre là, le dernier, c'était la plasturgie. Au bout d'un moment, il faut que je me creuse le cerveau pour trouver une bonne idée. Et je trouve que c'est assez intéressant, ça. Le fait que je n'ai pas d'idée au départ, que ce n'est pas du tout mon domaine. J'aime bien me donner des petits challenges. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Tant que ça m'intéresse, je le fais. Après, il ne faut pas que ça aille à l'encontre de certains de mes principes. Par exemple, si on me proposait des projets antiféministes ou racistes, c'est mort. Jamais. Tu as déjà refusé des projets ? Non, parce que personne ne vient me voir pour ça, en vrai. Mais si ça arrivait, évidemment que je le refuserais. Non, non. Tu pourrais prendre le contre-pied et faire des illustrations féministes. Arriver à détourner ? Je ne sais pas. Si c'était faisable, pourquoi pas ? Mais je ne sais pas, ça ne s'est jamais présenté. Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai vu que tu étais fan de la Reine d'Angleterre. Oui. Toujours ? Toujours. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. C'est quand même une reine qui n'a jamais voulu être reine et qui a été obligée. Je trouve qu'elle a été forte et elle a vécu pas mal de trucs. Évidemment, elle a des opinions un petit peu. Mais bon, je veux dire, elle a été couronnée il y a très longtemps. Donc, oui, ce n'est pas une reine féministe. Mais je ne sais pas, j'aime bien sa figure. Et je ne sais pas, j'ai un peu une passion. On m'offre plein de trucs en rapport avec la Reine d'Angleterre, du coup. C'est marrant parce que c'est aussi sur une pochette d'album punk. Oui, oui, oui. Des... Comment il s'appelle ? Sex Pistols. Sex Pistols, voilà. Ça ne vient pas de là, mais je l'ai vu là aussi. Oui. Eux aussi, ils sont fans. Non, justement, c'est contre. Parce que c'était contre le régime de la Reine, quoi. Parce que c'est God Save the Queen, le fasciste régime. Voilà. Donc, toi, ce n'est pas dans ce... Non, moi, je ne suis pas très pour les régimes fascistes, non. Tu fais aussi beaucoup de tatouages. Oui. Alors, comment tu en es arrivée au tatouage ? Un petit peu par hasard. Parce que je faisais des dessins pour des gens qui se les faisaient tatouer. Et un jour, on m'a dit, mais fais-les toi-même, en fait. Et je ne savais pas trop comment faire. On m'a offert une machine en me disant, vas-y, commence. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai appris en tatouant mes amis, moi-même. Et puis, au bout d'un moment, je les suis tatouée, quoi. Donc, maintenant, ça fait à peu près cinq ans que je fais ça. Donc, voilà, je fais des conventions. C'est une base régulière, des choses comme ça ? Ça dépend. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de travail en illustration. Donc, je tatoue un peu moins. Mais il y a des moments où je tatoue beaucoup plus. Vraiment, ça dépend. T'as fait le salon du tatouage aussi, du coup ? Je suis allée au Mondial du Tatouage, oui. Mais pas en tant que tatoueuse. Non, j'y suis allée pour faire des dessins pour Doc Martens. Pour Doc Martens ? Il y a beaucoup de gens qui portent des Docs, là-bas. Et du coup, ils viennent pour qu'on fasse des dessins sur leurs chaussures. D'accord. C'est un truc. OK. Mais pas avec les mêmes appareils que le tatouage ? Non. Est-ce que tu serais une sorcière ? Parce qu'il y a le livre de Mona Cholet qui... Oui, par rapport aux critères de Mona Cholet, oui. Je pense. Parce qu'elle considère les sorcières toutes les... Enfin, toutes les femmes qui sortent un peu du lot et qui... Qui essaient de s'entraider et qui font des choses pour les autres femmes. Et donc, oui. Dans le critère Mona Cholet, oui, sorcière. Après, non, je ne fais pas particulièrement de sortilèges ni rien. Donc, je ne sais pas. Non, parce que j'ai lu que tes illustrations... Enfin, que certains pouvaient les prendre pour des trucs un peu de sorcellerie. Ézotériques, oui. Ça dépend, oui. Après, non, j'avais fait la première affiche de Comme nous brûlons, justement. On avait eu des problèmes avec les sorcières parisiennes. Ah, parce que ça existe vraiment, les sorcières parisiennes ? Apparemment. On les a rencontrées à ce moment-là. Et du coup, elle nous avait dit que ça glorifiait les bûchers de sorcières. Alors que bon, moi, j'avais plutôt pensé dessiner un sabbat. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était mon... Est-ce qu'on voit une femme au-dessus de flammes ? Ouais, en fait, c'était une ronde de personnes autour d'un feu. Pour nous, c'était un feu de joie. On était vraiment partis sur cette idée. Et apparemment, ça avait froissé les sorcières. À creuser, cette histoire de sorcières. Vous n'avez pas creusé ? Pas trop. Ben non, on leur a proposé de se rencontrer. Puis on n'a pas eu de réponse. Alors, il est clair qu'on l'a déjà vu. Tout ton travail est orienté vers la place de la femme dans la société. Oui. Est-ce que toutes tes illustrations, tu les fais pour délivrer le message qu'il y a besoin d'une société meilleure avec une femme plus présente ? Ou mieux établie ? Enfin, juste de l'égalité, quoi. Ce n'est pas forcément une femme plus présente ni rien. C'est juste une égalité qui serait normale, en fait. Oui. Et plutôt que de mettre plus la femme en avant ou plus l'homme en avant, non. Vraiment, juste qu'il n'y ait pas forcément quelqu'un en avant. C'est tout. Est-ce que c'est ça qui te pousse à dessiner, à créer et à faire ce genre de choses ? Ce n'est pas nécessairement juste ça. C'est tout. Vraiment, je ne peux pas faire autre chose. Et j'aime beaucoup dessiner et j'adore travailler. Et donc, en fait, juste, voilà, je fais ça. Tu ne t'es jamais posé la question ? Non, mais vraiment, je ne sais rien faire d'autre. Une fois, j'avais eu une discussion avec ma mère au moment de choisir mon orientation scolaire, vu qu'elle n'est pas du tout artistique. Elle ne comprenait pas très bien ce que j'allais faire. Parce que quel métier c'était ? Pour elle, c'était abstrait. Et j'avais juste dit, mais je ne sais rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. Donc, au moins, j'essaie ça. On verra si ça marche. Mais c'est tout ce que je sais faire. Et c'est vrai. Et alors, aujourd'hui, tu peux dire que ça marche ? Je pense que oui. Je suis arrivée à un point où je peux en vivre. Et donc, du coup, c'est cool. Je ne pourrais pas demander plus. Je pourrais toujours en vivre mieux. On peut toujours en vivre mieux. Mais en tout cas, je suis très, très contente. Où est-ce que tu puises ton inspiration ? Un peu partout. Je regarde beaucoup de films. Je lis pas mal de livres aussi. Et j'écoute de la musique et des podcasts. Et en fait, c'est un peu tout autour de moi. Tout ce qui peut m'inspirer. Alors, quel genre de film ? Parce qu'au vu de tes illustrations, on s'imagine un genre de film particulier. J'ai beaucoup regardé de films d'horreur, évidemment. Mais après, vraiment, je suis une grosse fan de science-fiction. Et ouais, de films de combat et de voiture aussi. Donc vraiment, je n'ai pas un genre particulier. Ouais, je ne sais pas, j'aime beaucoup Matrix et 60 secondes chrono, tu vois. Enfin, ça ne change absolument rien. Et puis après, à côté de ça, j'aime bien les films un petit peu arty, bizarres, quoi. Donc là, récemment, j'ai vu Us de Jordan Peele. Où c'est un truc de Home Invasion, là, où il y a une famille qui ressemble exactement à une autre famille, qui arrive dans leur maison et il se passe des choses. Ouais, c'était cool. Il est sorti quand, ce film ? Il est sorti récemment, il y a deux, trois mois. Deux, trois mois, oui. Je me levais malheureusement beaucoup moins au cinéma. Jordan Peele, c'est celui qui avait fait Get Out. Ouais, ah oui, d'accord. Et du coup, là, Us, il est vraiment très, très bien. Dont on a déjà parlé sur un autre épisode. Oui, oui, j'avais entendu. Est-ce que tu as peur de perdre ton énergie créatrice ? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, par contre, j'aurais trop de choses à faire. Parce que tout en temps, j'ai trop de travail et ça fatigue beaucoup, quoi. Et en même temps, je me dis, c'est que des dessins. Ce n'est pas non plus... Enfin, je ne vais pas faire un burn-out, quoi. Mais pourquoi pas ? Oui, voilà. Et donc, du coup, peut-être qu'à un moment donné, ce sera trop. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me plaît tellement que non. Tu es le bec dans l'eau et tu vas à fond, quoi. Comment est-ce que tu te vois évoluer dans les prochaines années ? J'aimerais juste continuer à faire la même chose en mieux. Mais c'est tout. Ouais, voilà. Je suis un peu en compétition avec moi-même. Chaque fois que je finis quelque chose, je me dis, bon, la prochaine fois, je fais mieux. Et du coup, ça, en fait, j'aimerais bien... Parce qu'en plus, l'illustration, je ne sais pas. Peut-être que dans deux ans, je ne serai plus à la mode. Et du coup, qu'on ne viendra plus me chercher, je ne sais pas. Donc, tant que ça continue... Ouais, je ne sais pas comment ça fonctionne, moi. Depuis que j'ai commencé, ça marche. On aime bien mes dessins. Mais qu'est-ce qui se passera dans dix ans, ça se trouve ? Ça se trouve, ce ne sera plus le cas. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que le style est primordial pour un illustrateur ? Ou est-ce que c'est ce qu'il a à dire, plutôt ? Je pense que le style est important, parce que c'est pour ça qu'on vient de chercher, en fait. Parce qu'il faut que tu aies un style reconnaissable pour créer une identité. Par exemple, avec un podcast à soi. Le jeu qu'on a mentionné, c'est bien que ce soit tout le temps les mêmes illustrations. Parce qu'il y a une unité, ça crée une identité pour ce podcast. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est pour ça que je pense que le style est important. Mais tout est important. Le style est ce que tu as à dire. Donc, je ne pourrais pas changer radicalement de style, par exemple. Ça ne marcherait pas. On ne me reconnaîtrait plus. Tu utilises pas mal l'outil numérique, je crois. Oui. Mais tu utilises l'outil traditionnel avant. Avant, c'était vraiment... J'étais au stylo, stylo sur feuille, je scannais. Mais en fait, maintenant, je travaille sur iPad et ça m'a pas mal simplifié la tâche. Parce que ça fait un dessin net tout de suite. Au lieu d'avoir à passer par nettoyer l'image, la vectoriser, tout ça. Parce que je travaille sur Illustrator, donc c'est en vectoriel. Illustrator sur iPad ? Les deux, enfin sur ordinateur et sur iPad. Mais donc voilà, avant, il fallait vraiment nettoyer l'image. Ça prenait un peu de temps, alors que là, c'est direct clean. Donc, c'est bien. Et tu n'as jamais eu envie de retourner à la tradition ? Oui, en fait, je le fais parfois pour des expos ou des trucs comme ça. Quand ça s'y prête, mais pour mes boulots de tous les jours, ça ne vaut pas le coup. Parce qu'en fait, ça me fait perdre un peu de temps et ça ne donne rien de plus à mon dessin. Parce que comme je suis en ligne claire, je n'ai pas de petits traits, je n'ai pas de nuances, des choses comme ça. Donc, je n'en ai pas vraiment besoin. Enfin, je n'ai pas l'aquarelle ou les choses comme ça. Donc non, je n'en ai pas vraiment besoin. Mais tu as testé tout ça, les aquarelles ? Oui, je ne suis pas très forte en aquarelles. C'est difficile. Je pense qu'il faut vraiment y passer du temps pour savoir ce que tu fais. Et oui, comme tout le monde, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des crayons de couleurs, de la craie, des trucs comme ça. J'ai tout testé, mais ce n'est pas mes trucs préférés, vraiment. Non, j'aime bien la ligne claire et les aplats. Et quand tu fais des expos, parce que tu en as fait quand même pas mal, tu utilises quoi ? À part le rotring ? Oui, pour mettre en couleur, je suis souvent dans le crayon de couleur ou de la peinture. Parfois aussi, je fais des fresques, ça m'est arrivé. Et donc là, c'est peinture. Ça t'en fait beaucoup ? J'en ai fait. À une période, j'en ai fait plusieurs d'un seul coup. C'était marrant. Mais oui, j'aime bien faire ça. Je n'en fais pas souvent, mais je trouve ça cool. Parce que c'est marrant de travailler en très grand. Alors que ce que je fais, généralement, ça ne dépasse pas la taille d'un A4. Et là, il faut vraiment penser 5 mètres de large. Donc, c'est une autre démarche et c'est toujours intéressant. Est-ce que tu as un objectif ultime ? Quand tu as 70 ans, tu te dis « mon œuvre, elle est géniale ». Je pense que je ne penserai jamais ça, vu que je suis toujours en train de tout remettre en question. Non, mais si elle était géniale, qu'est-ce qu'elle serait ? Je ne sais pas. Mais j'ai des petits buts de gens pour lesquels j'aimerais bien travailler. Tu vois, j'aimerais bien faire la couverture du New Yorker, par exemple. Ça a l'air d'être assez sélecte comme club. Et je me dis « pourquoi pas ? » Si j'arrive à rentrer là-dedans, je veux bien. Tu vois, des choses comme ça. Et tu as des artistes que tu vois sur les couvertures du New Yorker qui te plaisent plus que d'autres ? Non, parce que justement, c'est quand même une génération assez vieille qui fait des illustrations. À part certains artistes contemporains, mais c'est quand même… Malika Favre qui est sur New Yorker. Mais bon, par exemple, je crois l'année dernière, il y a Sampé qui a fait une illustration. Enfin bon, ça va, ça commence à bien faire Sampé. Mais Sampé, c'est un historique du New Yorker aussi. Mais justement, d'un moment, laisser la place à des gens qui font des trucs, qui sont plus jeunes, quoi. En fait, je crois que tout le panel des dessinateurs du New Yorker envoie 10 illustrations. Et après, New Yorker choisit. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très compliqué, quoi. Même quand tu arrives à rentrer dans le club, ça doit être super compliqué. Mais ouais, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ça, c'est un petit but. Vraiment, si j'y arrive un jour, pourquoi pas, quoi. Mais je pense que c'est demi-inatteignable. Mais on peut essayer. Demi-inatteignable. C'est toujours atteignable. Après, savoir comment. Ouais, voilà. Comment et quand, mais… Comment et quand. La réussite, c'est quoi pour toi, Art, justement ? Je pense que c'est la longévité, en fait. Parce que c'est quand même un milieu où tu dépends du goût des gens, de ce qu'ils aiment bien voir et de ce qu'ils ont envie de voir. Et du coup, arriver à rester longtemps dans ce métier, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est ça, la réussite, quoi. Arriver à rester longtemps. Ouais, à pouvoir plaire toujours aux gens alors que ça fait 15 ans qu'ils te suivent et que tu t'es renouvelée, t'as réussi à faire des trucs différents. Et voilà, je pense que ça… Moi, je suis convaincu que les messages que tu délivres, enfin, ce que tu racontes dans chacune de tes illustrations, c'est ça qui fait garder les gens dans ton univers, non ? Plus que le style. Ouais, sûrement, ouais, ouais. Et je pense que tout va ensemble. Mais après, sur le truc de la réussite, je me dis, quand même, il y a des gens qui ont des tatouages de moi sur eux et ils vont probablement mourir avec. Et c'est déjà pas mal, niveau longévité. C'est vrai que… C'est ce qui me terrifie au début du tatouage, de me dire, mais moi, deux ans plus tard, j'aime plus mes dessins, comment eux, ils vont les aimer pendant 15, 50 ans, 70 ans ? Mais toi qui es tatouée, tu n'as pas que des dessins de toi ? Non, 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 parce que c'est une petite collection, tu vois, c'est du boulot des autres gens que j'aime bien. Mais j'ai du mal à voir la même chose sur mes dessins à moi. Je comprends pour les autres, mais pas forcément pour moi, quoi. Parce que le tatouage, c'est quand même quelque chose de particulier. Ça va au-delà du simple fait d'aimer l'illustration. Ouais, ouais, ouais. Je ne dirais pas que c'est un mode de vie, j'ai l'impression que c'est cliché, tu vois, mais… Mais, enfin, voilà, tu es une personne tatouée, quoi. Mais alors, c'est quoi le mode de vie des… Mais je ne sais pas, non, c'est juste qu'il faut arriver à vivre avec des dessins sur toi tout le temps. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui les regardent. Et parfois, il y a des gens qui te touchent. Et ça, c'est… Enfin, je déteste quand les gens te touchent juste parce qu'il y a des tatouages, quoi. Et donc, il faut arriver à accepter ça parce que ça fait partie du truc, même si tu n'as pas envie de l'accepter, quoi. Alors, est-ce que tu as des… Certains des illustrateurs que tu as tatoués sur toi dont tu aimerais parler ? C'est surtout des tatoueurs, tatoueurs, en fait. Il y en a juste quelques-uns où c'est des illustrateurs qui font du tatouage. Mais non, parce qu'à force de faire du tatouage, j'ai rencontré pas mal de tatoueurs. Et je me suis beaucoup plus intéressée au monde du tatouage. Et j'en découvre toujours, tous les jours. Et du coup, j'essaie de récupérer un petit peu… Dès que je peux voir ces tatoueurs-là, essayer d'avoir un tatouage d'eux, quoi. Et pour toi, faire des illustrations en couleurs et faire un tatouage, c'est pareil ? Non, j'essaie de compartimenter un petit peu parce que justement, je ne fais que du tatouage en noir. Jamais de couleur. Et quasi toutes mes illustrations sont en couleur. Mais j'aime bien que ce soit des trucs différents aussi. J'essaie de faire beaucoup plus simple en tatouage parce que ça marche… Enfin, pour moi, ça fonctionne mieux comme ça. Mais donc, j'aime bien que ce soit deux boulots différents parce que ça me… Enfin, je préfère avoir deux pratiques différentes. Et aussi, en illustration, je fais majoritairement de la commande. Et du coup, en tatouage, j'aime bien faire juste mes dessins. Genre, pas forcément les idées des gens. Genre, je le fais de temps en temps, mais j'aime mieux faire… J'ai un catalogue et les gens choisissent sur un catalogue, quoi. Mais les gens viennent te voir, même pour les commandes, pour les idées que tu peux mettre dans les illustrations, non ? Ouais, ouais, ouais. Donc, ça se rejoint un peu, non ? Oui, mais de toute façon, c'est du dessin, c'est moi qui le fais, c'est mon style. Parce que j'ai l'impression que tu compartimentes pas mal, les deux. Mais j'aime bien parce que… Ouais, parce qu'en fait, je mets juste… Enfin, c'est vraiment mon travail perso, le tatouage, je dirais. Ou c'est vraiment mes idées et tout ça qui ne se mêlent pas forcément aux idées de qui que ce soit. Alors, on arrive à la question finale qui est… Alors, normalement, je pose la question… Quel est l'objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps ? Alors, tu m'as parlé d'un film tout à l'heure. Mais peut-être qu'il y en a un vraiment qui t'a marqué plus que les autres. Mais là, j'ai une petite passion livre. J'ai lu un peu tous les bouquins d'une femme qui s'appelle Maggie Nelson. Et c'est vraiment très, très bien. Traduit en français, je crois qu'il y a eu Les Argonautes. Mais elle a écrit un livre qui s'appelle Bleué, qui est trop bien. C'est juste sur la couleur bleue. Mais pas comme on pense. C'est pas Michel Pastoureau, quoi. Enfin, c'est… Je sais pas, c'est hyper poétique et c'était vraiment bien. Et pareil, elle a écrit un livre sur le meurtre de sa tante. Mais c'est que des poèmes. C'est vraiment… C'est incroyable. C'est hyper beau, ce qu'elle a écrit. Le nom du livre, c'est le meurtre de sa tante ? Non, non. Ça s'appelle Jane, le nom de sa tante, quoi. Et elle a écrit… Qui est morte. Qui est morte et qui s'est fait assassiner. Et elle a écrit que des poèmes dessus. Et c'est quand même un tour de force de faire ça. Et c'était très beau. Donc voilà. Donc ça, je crois que c'est ça, mon objet culturel. Bah écoute, merci beaucoup, Anna, d'être venue nous parler de tout ça sur ce podcast. Merci d'avoir invité. Et j'ai hâte de voir ce livre pour enfants, du coup, que tu comptes faire. Le livre dont tu parlais tout à l'heure, il est sorti, du coup ? Je vais… Tu es avec qui tu as eu des problèmes avec la vision d'émission ? Ah oui, il est sorti il y a longtemps. J'ai fait ça il y a 3-4 ans. Avec ton nom ? Ouais, ouais. C'était… Enfin, j'ai juste fait les illustrations, quoi. Et c'est un auteur. Et donc tout ça, c'est sorti. Puis après, j'ai illustré d'autres livres. Mais là, je suis en train de travailler sur un livre pour enfants, féministe. Féministe ? Ouais, qui sortira l'année prochaine, normalement. À destination des jeunes garçons ? Ou des jeunes filles, enfin des enfants, quoi. Ouais, 4-5 ans, quoi. D'accord. Ou première lecture. Donc l'année prochaine ? Ouais, l'année prochaine. Donc le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter. Ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao ! I absolutely refuse. Sous-titrage ST' 501